Ce matin-là, dans les locaux du Parti communiste Angevin, Alain Pagano a réuni ses équipes de campagne pour peaufiner les prochaines actions à mener. Une liste d'union avec des membres du Front de Gauche ou d'Hivergauche qui fait de l'emploi la priorité de son programme. Je pense que changer la vie des gens, ça consiste à prendre des mesures concrètes et immédiates, type des aides pour la relocalisation de l'emploi industriel, une conditionnalité des aides à la région, c'est-à-dire une commission qui surveille pour qu'on aide vraiment les petites entreprises qui en ont besoin, mais qu'on soit peut-être un petit peu plus sévère pour les grandes entreprises qui ont beaucoup moins besoin d'aide que ce qu'elles réclament à la région. Secrétaire départemental depuis 2011, Alain Pagano est également conseiller municipal et communautaire de l'opposition à Angers. Même si sa notoriété s'arrête pour beaucoup aux frontières du Ménéloir, le voici donc à 46 ans chef de file au Régional contrairement à 2010, où il n'était que candidat sur la liste de Jacques Oxyette. Son credo ? Faire le plein des électeurs de gauche déçus par la politique gouvernementale. Il y a beaucoup de promesses qui sont faites et pas beaucoup d'actes qui vont dans le même sens des promesses et donc on a besoin de convaincre de la cohérence de nos propositions. Je parlais par exemple des transports en commun. Quand les gens savent que je me bats dans la commune pour la gratuité des transports en commun, que je porte des revendications du même ordre à la région, c'est un peu plus convaincant. Lorsqu'il n'est pas sur le terrain, Alain Pagano travaille à l'université comme enseignant-chercheur en écologie. Il s'est même spécialisé dans l'étude des batraciens. Une activité qu'il entend exercer, même si son engagement politique lui prend beaucoup de temps. C'est vrai que l'investissement politique c'est quand même très très lourd et je pense qu'il faut le faire à un moment donné. Et puis à un moment donné on défend ses idées différemment. Moi ça passera peut-être plus tard par des écritures de livres ou des choses comme ça, mais on n'est pas obligé d'être au premier plan tout le temps. Fort de son score de 10,5% lors des élections départementales, le candidat communiste entend bien peser sur les voix à gauche, sans toutefois faire aucun mystère qu'il se ralliera au PS au second tour.